je vais vous montrer différentes techniques sur photoshop comment intégrer un sportif par rapport à un environnement par exemple allez on est dans le by los angeles ah parfait voyez cette image hop magnifique colo des tons orange et vert turquoise voilà j'importe cette image je la convertis en objet dynamique et ensuite je m'applique un flou glossien on la met comme ça et maintenant on va dire los angeles lebron james vous connaissez le bail on va prendre une photo de lebron james et je vous apprends à l'intégrer de la meilleure manière on va prendre cette photo de lebron james qui est sous le maillot de cleveland mais vous m'en voudrez pas voilà ce que je vais faire là j'appuie sur m select un masque c'est l'ex objecte on va pas se prendre la tête là ça va être un shooting photo c'est fait simple voilà qu'elle décontaminate contraste voilà on a notre photo de lebron james en sauvegarde on revient ici on le grossit un petit peu parce que là il un peu rikiki voilà alors le but de cet exercice vous pouvez le faire avec moi si vous voulez vous prenez n'importe quelle photo une photo avec un minimum de colo il faut intégrer la photo de lebron james il faut l'intégrer dans cette photo derrière alors déjà l'intérêt on va mettre un petit coup de caméra rond donc pour l'intégrer c'est augmenter la netteté le côté texture sur la créa j'augmente le sharpening la traduction c'est la netteté j'augmente la texture le but c'est pas de complètement chambouler l'image de base hop là déjà là il ya une grosse différence entre avant c'est un peu plat et après où la peau elle ressent un peu plus donc déjà c'est une très bonne première étape la deuxième étape créer un dossier l'appeler fixe fixe c'est pour on va dire matcher les couleurs on va dire créer un premier solide de couleurs si vous mettez 0 en teinte 0 en saturation en saturation et en luminosité brightness si vous l'avez en anglais vous mettez 50% vous avez un calque gris vous changez le mode de fusion vous le mettez en luminosité ce qui va créer ça va créer des ondes de couleurs et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire matcher le reste ce que je fais c'est que comme on voit pas très bien je mets un calque de teinte et de saturation je passe en dessous sélectionner les deux calques vous appuyez sur contrôle g pour grouper directement vous le renommée couleur les différentes manières d'intégrer une image par rapport à un background à la couleur mais aussi les lumières les lumières c'est à dire les tons sombres ton moyen et ton clair ça je vais créer un calque de noir et blanc black and white donc on va commencer d'abord par la lumière donc là déjà on remarque peut-être que l'hebran james est trop lumineux par rapport au fond coup je mets le noir et blanc venir sur l'hebran james contrôle l pour ajouter sur le smart filter donc si prenez le point le plus sombre et le plus obscur sur votre image de fond imaginons par exemple c'est ici ici c'est le point le plus sombre et on remarque ce point le plus sombre par rapport à l'hebran james sous le point le plus sombre c'est certainement sa barbe la barbe de lebran james est trop sombre par rapport à l'autre du coup ce qu'il faut que je fasse il faut que je tire un peu voyez comme ceci je tire un petit peu cet onglet là à la droite ça va supprimer ça va rehausser les tons les plus sombres on va faire pareil avec les lumières vous voyez que la lumière ici elle est comme ça elle un peu grise elle n'est pas à fond alors que lumière de lebran james elle est elle est complètement pimpée ce qu'on va faire c'est pareil venir descendre un peu la luminosité comme ceci est pareil après on va pouvoir jouer avec les tons moyens donc les tons moyens un truc comme ça ça pourrait être pas mal on cache le calque d'ajustement de noir et blanc et voilà regardez un peu la différence que ça a fait quand même je vais vous mettre en grand comme ça regardez un peu jean alors là c'est avec le calque là c'est sans le calque sans le calque il est très lumineux il ressemble à la question qui ne fait pas partie de l'environnement avec le calque il fit beaucoup plus avec l'univers qui est derrière vous activez votre groupe de couleurs dedans vous avez votre solide gris en mode de fusion luminosité et votre calque de saturation pour le booster jusqu'à là tout va bien on va faire on va aller sur les bons james et on va appliquer ce qu'on appelle selective color couleur sélective fait un masque décrétage commencer avec les tons noirs donc vous avez différents rangés qui vont apparaître la rangée cyan rangé magenta rangé jaune et rangé noir le but c'est que les tons noirs représente les tons les plus sombres sur votre image par exemple si par exemple je bouge quelque chose remarquez que ce sont ses tatouages principalement ses cheveux et sa pilosité ce que l'on fait en sorte c'est que justement ces couleurs match derrière derrière on a des couleurs cyan orange il faut faire en sorte de le matcher le plus possible que ce que je vais faire c'est que par exemple ici je remette à 0 le cyan je vais le monter vous voyez la différence déjà entre s'il est ici s'il est ici ses cheveux se confondent déjà beaucoup plus dans le décor et en fait vous allez voir que quand je vais désactiver ce calque là les calques de couleurs il sera beaucoup plus intégré du coup on fait pareil avec le magenta pas que ce soit trop vert non plus allez dans les tons moyens les tons moyens ça va être sa peau je pense voilà vous voyez avec un seul outil est tellement changé la colo fait en sorte d'intégrer un élément beaucoup plus à son décor donc là sa peau est orange est ce que je veux que ce orange match ce orange là pourquoi pas et après je vais avoir les tons très lumineux donc là je pense que ça avec le rebord de sa coudière voilà est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat alors après il faudra faire des ajustements mais pour le moment voyez un peu le un peu le changement quand même là non et vous voyez qu'en termes de luminosité ces tons les plus sombres se rapproche de ce vert turquoise et déjà on colle beaucoup plus après faudra faire des changements au niveau de la lumière et tout et là rien que avec un petit changement comme ça il ya quand même déjà une sacrée différence on peut créer des scripts qui justement automatise la création de cet aspect là je crée un nouveau une nouvelle action que je vais appeler collins fixe voilà donc à partir de là c'est comme si vous enregistrez une vidéo qu'est ce que j'ai fait en collants fixe ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un solide 0 0 à 50% voyez ça a ajouté une ligne make fill layer et ça a mis toutes ces informations là donc jusque là ok ensuite je mets ah oui je change la luminosité voilà ça a changé l'état de ce de ce calque ensuite je vais dans teint et saturation je booste la saturation je le passe en dessous et ça enregistre même le fait que vous passez un calque au dessus en dessous voilà sélectionne les deux je fais un groupe que j'appelle collins d'ailleurs name collins je crée un calque d'ajustement noir et blanc que je mets au dessus je re sélectionne les deux je l'appelle fixe et à partir de ce moment là j'arrête l'enregistrement et maintenant je me suis dit à chaque fois que j'aurai besoin justement de de réaliser cette étape je vais directement sur color fixe je clique dessus je mets run c'est fait que maintenant toutes les étapes c'est déjà fait il m'a créé automatiquement c'est une manière d'automatiser le process ça ça m'a pris cinq minutes maintenant ça va me prendre cinq secondes si j'ai juste allé dans mon onglet d'action j'aurais juste à cliquer dessus et lancer le script et comme ça ça va me créer ce calque qui va me permettre de résoudre mes couleurs la différence que ça donne entre ça et ça c'est beaucoup mieux intégré non ça c'est la première méthode la deuxième méthode enregistrer la première 0 1 je maintiens alt je fais glisser au dessus je crée la deuxième ça crée une copie 0 2 je supprime le calque de sélection sélection de couleurs je vais dans ajustement et dans ajustement je vais dans match color alors en match color il faut que vous indiquez la source c'est à dire la source c'est quel calque vous voulez avoir les mêmes couleurs je veux justement que ce calque est le même que background si je dis pas de bêtises voilà alors ça va vous donner ça c'est horrible c'est dégueulasse mais vous inquiétez pas il ya des options ici qu'on va pouvoir ajuster par rapport à l'intensité des couleurs l'intensité des lumières en gros il ya une ia dans photoshop qui va chercher automatiquement les couleurs et essayer de les réappliquer justement sur votre image là par exemple un truc qui va pas c'est que ça marche pas ce que ce que je peux faire c'est que l'intensité des couleurs je peux la réduire un petit peu ça je parle de en termes de ceinturation de netteté après je peux faire un fade en fait c'est ça va prendre les couleurs l'image de base et ça va la mélanger avec ce que l'IA propose à dire on va partir comme ça voilà la deuxième méthode ça fait des rendus différents à des vitesses différentes vous prenez en fonction de ce que vous donnez mais par exemple comme c'est sur un calque normal vous pouvez pas revenir en arrière c'est une méthode un peu destructive donc c'est un peu c'est un peu dommage à cette photo là on est passé à ça que déjà ça ça a permis de justement accentuer le contrat sur sa peau la netteté pareil pour les niveaux les niveaux match beaucoup plus vous voyez au niveau de sa barbe la première méthode qui consiste justement à créer un calque un groupe de calque d'ajustement tout au dessus avec un calque gris le mode de fusion et luminosité mettez un teinte et saturation vous booster la saturation juste en dessous comme ça vous allez voir beaucoup plus un peu la couleur si voilà comme ça et après ça c'est pour régler la lumière un calque noir et blanc ça c'est la première méthode et l'autre méthode voyez un peu plus la différence ça dépend de l'intention que vous voulez donner est ce que c'est un côté cartoon que vous voulez mettre en avant est ce que c'est un côté un peu plus cinématographique tout ça c'est vos choix c'est faut que vos décisions dans photoshop reflète un peu ses choix et les soutiennent voyez un peu la différence entre moi ce que j'ai fait avec le premier groupe de calques et ce côté un peu plus accentué celui là après vous pouvez faire une fusion un peu entre les deux si vous trouvez que c'est trop fort regardez la différence d'intégration entre ce qu'on avait là est ce qu'on a là et franchement ça a pris 10 15 minutes c'est rien et ça permettra déjà vos design d'avoir la même colorimétrie d'avoir une même homogénéité au niveau des couleurs des lumières et des ombres je vous invite vraiment à faire ça et après derrière étape en plus d'automatiser votre procès c'est d'enregistrer cette action comme un script que vous allez lancer et comme ça après derrière ça se fait automatiquement vous pouvez vous focaliser sur l'essentiel c'est la petite leçon du jour c'était comment intégrer un joueur de la meilleure des manières justement dans une créa par ça vous aidera pour vos futurs créa à les mieux à mieux les intégrer voilà c'est toute une question de choix artistique qui vous appartiennent qui vont faire en sorte que justement vos créa sont ce qu'elles sont et développer un peu votre pâte c'est votre touche artistique par exemple là il ya un néon orange quelques de teintes et de saturation juste au dessus colorize je le colorise un peu en orange ça j'augmente la luminosité je rentre à l'intérieur du calque dans le blending j'essaie de le réduire un petit peu et maintenant je prends un pinceau au soft je réactive ma fenêtre de pinceau je vais sur le masque de fusion contrôle i pour inverser la sélection alors là je vais venir tout doucement sur le bout de la peau pour faire comprendre justement que le néon il a interagi avec mon joueur et alors là en termes d'intégration il y'a rien de mieux on n'y allait pas trop fort non plus on peut la jouer comme ça et après je réduis un peu l'opacité regardez la différence que ça rajoute là c'est notre créa là elle interagit un peu avec l'environnement derrière c'est pas mieux quand même réfléchissez à comment la lumière interagit avec vous la lumière elle arrive de derrière ça tape le bout de l'épaule ça va taper peut-être un petit peu ici en bas en gros la lumière elle fait le trajet elle arrive là elle arrive là et derrière j'entends bien ici donc ça veut dire que là aussi il faudra passer elle arrive sur le bas du maillot aussi elle arrive à ce niveau là c'est pas le seul je vais l'appeler orange je vais créer une autre teinte et saturation colorisée ceci un peu plus dans des tons verts comme ça ctrl i pour inverser la sélection en quelques soft brush je vais venir peindre comme ça pour venir peindre un peu plus les brown james comme ceci là et l'éclairage forcément ça vient taper comme ça et à la différence avant après là je peux réduire l'opacité légèrement genre 95 85% quand même mieux là notre lebron réagit complètement par rapport à l'environnement quoi c'est je trouve c'est c'est dix fois mieux intégré on peut se focaliser sur ce storytelling qu'on va qu'on va amener des moyens d'intégrer des joueurs beaucoup plus facilement et d'apprendre de ça apprendre à étudier la lumière si vous avez une lumière chez vous allumez là et mettez passer votre doigt dessus et regardez où apparaissent les lumières et où les ombres commencent à se former c'est un très très bon exercice justement pour derrière essayer de réintégrer ces lumières là sur des joueurs dans des contextes particuliers l'analyse de la lumière est très très importante c'est ce qui va vraiment de step up vos créa qui va vraiment créer une différence dans ce que vous faites entre une créa qui a un très très bel éclairage créa où ça part dans tous les sens la lumière vers un gauche à droite devant c'est mal éclairé ça se ressentira tout de suite et forcément ça va ça va un peu empiéter dessus quoi on va faire la colo finale vous allez voir à quel point ça va être incroyable ctrl shift e ça me crée un calque tout au dessus macro ou con ou clic droit convert to smart object lbg exercise one on arrive sur la colo caméra en haut et ça balance voilà ça c'est notre image toujours premier on va rajouter du grain là je rajoute un peu de grain pas trop non plus un vignettage l'exposure je la toucherai pas trop là je vais partir sur ces tons un peu vert orange voilà je pense qu'on a notre réa finale à imprimer et à placarder dans toutes les maisons de France pour tous les fans de Lebron James bien sûr et Lebron James des Cavaliers et pas des Lakers on va regarder un peu la différence entre avant et après on va regarder un peu la détache 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 et voilà ça va aller